Merci, Phil. Merci. Si on pouvait passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. Eh bien, bonsoir à nos amis et défenseurs de la cause en Afrique. Bonne journée et même bonne nuit pour beaucoup d'autres personnes qui sont avec nous d'autres parties du monde. Je voudrais vous donner la bienvenue à ce premier atelier de travail pour la défense des jeunes qui souffrent de le diabète de type 1. Et nous sommes très heureux de pouvoir donner une plateforme à cette question. Comme personne qui a un diabète de type 1 depuis 22 ans, c'est un honneur de présenter nos étoiles de panélistes qui viennent de l'Ouganda, du Zimbabwe, de l'Euthopie, du Kenya, du Mali et de la Tanzanie. Pour pouvoir savoir davantage de vous et pour pouvoir avoir cette conversation, c'est une question qui me tient véritablement à cœur. C'est également un moment pour pouvoir saluer notre invité spécial, docteur Hector Mofaken, qui vient d'Afrique du Sud. Elle est rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à la santé. La raison d'être de cet atelier de travail est d'amener l'attention sur l'application pratique du plaidoyer qui se trouve dans les droits fondamentaux pour la lutte contre les problèmes causés par le diabète. On entendra d'abord parler du docteur Marbarone, qui est un spécialiste dans le diabète. Et ça fait plus de décennies qu'il développe des programmes de santé pour les personnes type 1, pour qu'ils deviennent des personnes décisives dans le changement. Il est le président de la Fédération internationale du diabète. Il est également le directeur pour la lutte contre le diabète au Brésil. Suivant cette introduction par Marc, il va nous présenter notre invité spécial, docteur Clangling Mofaken, qui nous dira pourquoi une approche basée sur les droits humains est essentielle pour ce plaidoyer. On écoutera le docteur Anto Tuimle-Matsiko et John O'Kot, qui vont nous parler de comment on attaque la question du diabète de type 1. Ensuite, on entendra parler de Joa Boako, Yemura et Masiori et de Saga Malek Zerioun sur des recommandations pour la mobilisation. Ensuite, nous passerons au panel numéro 2 avec Jacques Namara-Roukare, le docteur Georges Nsenghi et Stéphane Besançon, qui vont nous parler de leur expérience à l'heure de la mise en place de plaidoyers dans ce champ. Nous aurons ensuite une forte question et nous vous invitons à nous envoyer des questions qui seront répondues par plusieurs de nos panélistes. Je cède la parole au docteur Marc Ballon. Merci Emma, c'est un véritable plaisir d'être ici pour modérer ce merveilleux atelier de travail. Je crois que c'est fantastique d'avoir cette brochette de panélistes qui sont ici pour parler de leurs expériences, de pouvoir nous guider, de pouvoir améliorer nos actions, notre plaidoyer, nos actions au niveau global, mais surtout notre raison d'être ici aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vous puissiez avoir des meilleurs outils à l'heure de développer des actions de plaidoyer dans vos pays respectifs pour améliorer l'accès aux soins contre le diabète. Il y a donc beaucoup de choses, comme on le sait, qui sont nécessaires et dont on a besoin au niveau mondial. Au niveau du Brésil, que se passe-t-il ? Eh bien, nous avons notre constitution qui est basée sur la déclaration des droits universels, ce qui veut dire que nous avons en fait l'être et le bien-être et la santé qui font partie de notre constitution, ce qui veut dire que si quelqu'un a besoin de traitement au Brésil ou d'un médicament, on peut le demander, si ce n'est pas disponible dans le système public, on peut aller aux tribunaux et il est fort probable que ce sera octroyé si on a la prescription, si c'est véritablement besoin, parce que c'est écrit dans la constitution. Mais nous savons que le diabète n'est pas une question simple, ce n'est pas une question constitutionnelle simplement, et que la constitution ne dit pas qu'il faut donner des soins pour le diabète. Et la raison est que même après la mise en place de notre système de couverture universelle de soins de santé, nous avons une couverture universelle au niveau de soins de santé, et même avec des limites et des restrictions, c'est vrai, nous sommes passés à avoir une action pour avoir une couverture pour les cas de diabète dans le pays, spécialement, initialement, dans l'état de Sao Paulo, mais après cette première victoire, il y a eu un effet de domino sur d'autres états qui ont mis en place des lois similaires, et ensuite ça a été une réalité pour tout le pays, et même au niveau fédéral, il y a eu une mise en place de cette couverture, avec des détails qui sont bien nécessaires pour les médicaments et les soins qui doivent être apportés pour les personnes qui souffrent de diabète. Les soins contre le diabète ne sont pas parfaits au Brésil, loin de là, mais ce qui est important, c'est qu'on a continué à faire un suivi sur la manière dont le diabète était traité et ce qui était donné, octroyé, via les listes de médicaments qui sont disponibles au Brésil, les médicaments essentiels, et nous savons que le traitement évolue, et la raison pour laquelle récemment, il y a quelques années, nous avons commencé à parler pour revenir vers le système de santé publique en insistant sur le fait qu'il fallait avoir une incorporation d'analogues à l'insuline. Et réellement, on a eu une nouvelle victoire pour la communauté des diabétiques au Brésil avec les analogues qui ont été incorporés il y a à peu près cinq ans, et plus récemment, il y a un an ou deux, les analogues à longue durée. Et voilà donc deux, trois idées que je voulais mentionner pour commencer aujourd'hui, que toutes ces victoires au Brésil ont été obtenues grâce au pertinariat entre la société civile. Il y a par exemple au Brésil l'association la plus large des diabétiques, et j'ai apporté à cette association, avec le corps médical, pour que la société médicale qui, au Brésil, a également donné des informations, de la littérature pour le système de la santé, pour qu'on comprenne que ce n'était pas une nouveauté, que le diabète devait faire partie du système de santé publique, et qu'il y avait un dialogue avec les législateurs, et également avec le pourfois exécutif secrétaire de la santé et ministère de la santé. Et maintenant, je souhaiterais passer à la phase suivante pour notre séance d'échauffement, avec déjà quelques idées à partager au sujet des droits de la santé. La question, vous voyez en fait ici ce qui est mentionné sur votre écran, utilisez vos caméras de téléphone portable pour photographier le lien qui est sur ce Q-code. Le lien est également sur le chat. Ouvrez si vous voulez bien ce lien et écrivez en un mot ce que le plaidoyer pour le diabète de type 1. Qu'est-ce que c'est pour vous? « Passionnel, être ensemble, la voie du patient, justice, les gens, efficace, instructif, équité, patient, défiant, constant, quoi d'autre? » « Justice, équité, disparité, injuste, les gens, la voie des patients, accès aux soins, très bien. » C'est en train de grandir très, très vite, équité, c'est plus que les autres apparemment. Voyons qu'est-ce qui va arriver maintenant. « Basé sur l'épreuve, informationnelle, travailler ensemble, bien sûr, c'est clé dans ce cadre-ci. » Alors, il n'est pas possible de pouvoir élargir la vie, quoi d'autre, constant. Ouais, sympa. Oui, alors je crois que on partage ici des objectifs communs pour cet atelier de travail. Et je pense que c'est super, c'est clé. Et je pense qu'on a eu cet échauffement et on est prêt maintenant pour passer aux choses plus sérieuses. Je vais maintenant demander à notre invité spécial, le docteur Tlaleng Mofokeng. Il s'agit du rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé. Il est docteur avec une expertise pour le plaidoyer, l'accès des soins universaux, VIH, planification familiale. Docteur Mofokeng a énormément d'expérience dans le plaidoyer pour les professionnels de la santé. Merci, docteur Mofokeng, pour avoir accepté cette invitation. La parole est à vous. Merci, Marc. C'était impressionnant de pouvoir voir tout ce qui s'est passé au Brésil. Et c'est important, bien sûr, maintenant pour moi d'être ici, de pouvoir avoir cet espace virtuel avec vous. Parce que je pense que COVID nous a pris beaucoup de choses, mais d'une autre façon, ça nous a rapprochés d'une certaine façon. Chers confrères, collègues, chers amis, c'est très encourageant pour moi d'être avec la communauté globale, avec les jeunes qui souffrent de diabète, leur famille et évidemment les professionnels de la santé qui sont en première ligne pour demander accès aux soins contre le diabète de type 1. Nous savons que c'est un moment crucial. 2021, c'est le centenaire de la première utilisation clinique de l'insuline. Beaucoup d'initiatives sont menées à différents niveaux. Et ce soir, c'est important parce qu'on se concentre sur le continent africain. Je suis ici pour écouter, pour partager et voir quelle est la démarche correcte pour avoir accès à des soins de qualité pour le diabète de type 1 au niveau mondial. Et dans l'ensemble, spécialement pour le diabète, il s'agit d'un des gros défis du 21e siècle et qui peut avoir un effet énorme au niveau économique et sociétal. Les maladies ont atteint un niveau inquiétant dans le monde et deviennent prévalentes dans les pays en développement. Les nutricions déficientes avec une mauvaise nutrition, le surpoids qui sont en rapport également avec une mortalité précoce et morbidité dans le monde. Il est essentiel que les États, de manière proactive et intégrale, parlent de maladies qui sont évitables avec une politique plus efficace. Nous savons cependant qu'au cours des dernières années, il n'est pas utile, il n'est pas honnête de parler de maladies non communicables comme le diabète sans parler d'une approche et d'une démarche qui a un impact avec le droit à la santé que les personnes qui souffrent de ces conditions ont. À cet effet, les sociétés civiles et les organisations de jeûne ont de manière constante demandé des réformes pour avoir accès aux ressources pour pouvoir gérer le diabète. Et c'est plus qu'un diagnostic. Il s'agit de nutrition, l'accès à des personnes spécialisées dans la nutrition et également des soins de santé et du soutien continu. Pour pouvoir avoir le droit à la santé, il faut également avoir des opportunités pour que les personnes atteignent un niveau de soins de santé. Moi, je soutiens particulièrement les mouvements de jeunes qui comprennent les défis complexes des personnes qui souffrent de diabète. Je soutiens et encourage leur travail. Un espace spécial pour les communautés dans le sud global, c'est un aspect de langue. Beaucoup de personnes ont des difficultés à avoir accès aux informations parce que les messages sont envoyés en anglais et peut-être en français, qui n'est pas la langue natale des communautés en Afrique. Essayer de communiquer les avantages de la Suine à quelqu'un qui est au Lysoto, c'est un problème. Mais c'est un obstacle au droit à la santé parce que le droit à la santé, c'est la liberté. Mais la liberté, c'est le droit de contrôler la santé de tout un chacun et de l'information. Et lorsque les gens ne comprennent pas la langue dans laquelle le message est délivré, il y a un déni de droit aux prestations. On parle non seulement de l'Union et du Conseil de sécurité parce que parfois, il y a une participation et une contribution des sociétés civiles dans les zones économiques et politiques et sociales avec un impact sur les maladies non communicables parce qu'il y a un besoin de sociétés civiles qui font en sorte que ces questions ne soient pas oubliées. Et les sociétés civiles doivent être tenues en compte à l'heure de voir les États remplir leurs obligations. Il y a également un lait colonial qui a laissé les communautés indigènes, les personnes de descendance africaine sans les terres sur lesquelles ils avaient de la nourriture saine et durable. Le résultat aujourd'hui est qu'il y a un vide nutritionnel où il y a des nourritures surélaborées avec de mauvaises informations sur les qualités nutritives et nutritionnelles et un manque d'accès aux bonnes nourritures. Nous savons que le risque de diabète de type 1, mais aussi les questions autour de diabète de type 2, spécialement pour les femmes enceintes, existent et ont un impact sur la santé et le bien-être du bébé en gestation et qui vient de naître. Et le droit à la terre est en lien aux questions de diabète pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de gérer leur nutrition correctement. Chers invités, collègues, confrères, amis, je suis d'accord avec mon prédécesseur lorsqu'il a remarqué que pour pouvoir lutter contre le poids des maladies non-communicables, il faut que les États donnent la possibilité de contrôler la mortalité pour permettre à ce que tous atteignions un niveau de santé mentale et physique avec trois niveaux d'obligation qui existent pour les États. Respecter, protéger et remplir. Une obligation de protéger est celle d'éviter que d'autres parties interviennent dans le droit à la santé et que ces violations peuvent être de mission. Par exemple, la capacité d'obliger des corporations au respect des règles et le manquement de la protection des consommateurs dans le cadre de nutrition saine. Le besoin de protéger la santé oblige à avoir une régulation et des règlements, une transparence autour de l'industrie de la nourriture et des boissons avec les compagnies pharmaceutiques qui donnent des informations transparentes, compréhensibles sur leurs produits. Ceci demande une orientation intersectionnelle via les droits de santé avec une compréhension que la détermination de la santé avec la personne qui souffre de diabète demande un plaidoyer sur différentes questions et que les sociétés civiles doivent être en collaboration et solidarité les unes avec les autres, avec les liens qui existent entre les différents défis pour les droits humains et droits de l'homme. Et, encore une fois, il n'existe pas une chose qui soit unique, parce que nous n'avons pas des vies uniques. Et la jeunesse demande du changement. Historiquement, c'est la réalité, même si souvent ces demandes ont été mises de côté parce qu'il n'y avait pas une compréhension des problèmes. Moi, personnellement, j'ai appris et écouté des jeunes et j'ai dit que c'est exactement l'inverse. Et je demande aux jeunes d'exiger responsabilité, transparence des États, des gouvernements, des leaders par rapport au respect des droits qui les placent dans une position acceptable de bien-être, santé mentale et physique. Et sur ce, je cède la parole. Merci, Dr. Wolfgang, pour cette introduction excellente et merveilleuse sur une santé basée sur les droits. Et ce que vous avez amené, ce sont des concepts qui certainement seront l'objet de conversations de la part de nos panélistes, qui certainement amèneront des exemples sur la manière de faire en sorte que les sociétés civiles participent et que les jeunes participent, ce qui est clé maintenant pour améliorer les services de santé et l'accès à la santé et spécialement dans le cadre du diabète dans les différents pays. Et merci pour cet appel à agir avec votre introduction. Je vais inviter maintenant notre panéliste suivant. C'est le Dr. Andrew Tuyedematsiko. Il est docteur, il a des initiatives basées sur la communauté à Nuganda avec différentes communautés. Il est en collaborant sur les soins contre le diabète. Après, le Dr. Andrew Nuzon-Johan Adonga qui est fait du planier contre le diabète. Il étudie la médecine à l'Université de Nairobi. Il aide les jeunes à vivre une vie normale quand ils souffrent de diabète sans obstacles et sans barrières supplémentaires. Merci, Dr. Andrew, pour votre participation. Et ensuite, nous aurons Joanne pour qu'il nous introduise un peu les questions dont il souhaite parler. Merci, Marc, pour cette merveilleuse introduction. Salutations à les militants et défenseurs de cette cause. Je vais parler des expériences que nous avons ici partant de ce que nous avons fait avec le syndrome de Nottingdon, les communautés en Ouganda et d'autres communautés en Ouganda qui ont fait un problème. pour voir comment les soins peuvent être donnés aux communautés qui souffrent de diabète de type 1. Diapositive suivante. Alors, nous regardons les droits des enfants qui souffrent de diabète et nous avons une démarche qui part de la Convention de l'ONU sur les droits des enfants qui doivent avoir ces droits respectés et considérés et considérés. Diapositive suivante. Alors, au niveau de plaidoyer, le plaidoyer veut dire implication, partenariat et beaucoup de travail. Il s'agit d'avoir différents défenseurs de cause qui se réunissent et qui fassent un effort pour qu'il y ait une meilleure vie pour ces enfants qui souffrent de diabète de type 1. Dans cette diapositive, vous verrez différentes propositions. Il y a ici un tas d'organisations et d'associations qui travaillent de manière conjointe pour faire en sorte que les enfants qui vivent avec un diabète de type 1 communication déficiente d'origine. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors maintenant, lorsque l'on parle de groupe avec un plan d'action de clan, on cherche une qualité de vie supérieure pour les enfants. Notre travail est concentré sur la maladie chronique des enfants. On utilise une démarche holistique qui évolue avec les acteurs clés, y compris les professionnels de la santé, les individus, les familles. Mais au bout du compte, on en revient à la communauté pour avoir une meilleure vie, une vie heureuse pour les enfants qui ont des maladies chroniques. Il faut y avoir une démarche holistique avec les différents éléments qui participent au niveau des communautés. Diapositive suivante. J'ai parlé de la Convention d'Ole-U sur le droit des enfants. Je vous demanderai de creuser un peu plus. Ceci remonte à 1989. C'est devenu, c'est entré en vigueur en 1990 et beaucoup de pays ont depuis l'heure ratifié et signé cette Convention. Vous verrez aux prochaines diapositives que cette démarche utilisée pour mettre en place les activités sont basées sur ces droits des enfants tels que c'est contemplé dans la Convention de l'ONU. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a des activités ? Oui, alors, nous comme clan, comme groupe clan, nous avons des activités où nous continuons à avoir ces activités. Pour les enfants qui souffrent de maladies chroniques, le diabète de type 1 fait partie de ceci. Et nous avons cinq piliers clés. Je vais rapidement voir ces piliers. Le premier pilier, c'est d'avoir accès aux médicaments et l'équipement, que ce soit quelque chose d'accessible. Et nous essayons d'insister sur le fait que les enfants aient droit à avoir une vie. et le droit de la vie des enfants. Et ici, quand on regarde les gouvernements avec des enfants qui ont des problèmes mentaux, physiques, le diabète de type 1 devrait faire partie de ces maladies. Et quand on en revient à la convention, vous verrez qu'il y a un article spécifique, l'article 23, qui cherche l'éducation, le plaidoyer, et les enfants ont le droit à recevoir des informations par rapport à leur santé. Ils ont le droit à recevoir une éducation. et aussi la recherche. La recherche va être importante, c'est le défilé, tout ceci. C'est très important pour les maladies chroniques. On regarde le diabète de type 1 et on est beaucoup plus intéressé pour voir comment ces enfants peuvent recevoir des soins. Beaucoup de médicaments arrivent sur le marché, mais nous avons également besoin d'avoir une démarche au niveau de la communauté avec la meilleure décision à prendre sur la manière d'attaquer le problème le mieux possible. En tant que défenseur de cause, pour les enfants qui souffrent de diabète de type 1, il faut aller au-delà des soins de santé, il faut voir les soins au niveau social et tout ceci doit être mené à l'heure de prendre les meilleures décisions possibles pour ces enfants. Diapositive suivante. Alors, le troisième pilier, c'est celui qui nous permet de dire que tous les enfants doivent avoir accès à des soins de santé de bonne qualité. Les enfants qui souffrent de diabète de type 1 dans plusieurs pays, en Ouganda, entre autres, ont des problèmes à l'heure d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Avec des pays qui sont revenus, c'est un problème commun, il s'agit de faire en sorte que les enfants puissent avoir accès à des soins de santé de qualité. Notre quatrième pilier, qui est le pilier le plus solide, est celui qui vise à établir des groupes de soutien de familles qui vont aider ces enfants. Diapositive suivante. Alors, le dernier pilier est celui du renforcement des communautés pour lutter, encore une fois, contre la pauvreté et l'appauvrissement qui est causé par cette maladie. Une fois que les familles se réunissent, il faut les renforcer, les fortifier pour qu'elles aient accès aux médicaments, aux soins qui ne soient pas à un prix prohibitif ou un coût prohibitif. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On a une petite expérience avec les communautés qui ont le syndrome de Notting. On a utilisé ces piliers et les enfants qui ont eu accès, on a partagé beaucoup d'informations sur le syndrome de Notting avec l'épilepsie pour ces enfants pour donner des produits de recherche à ces enfants avec des groupes de soutien pour le syndrome de Notting dans les communautés qui ont pu recevoir une gestion médicale optimale pour établir quatre groupes, deux groupes pour le groupe le syndrome de Notting et aussi nous avons une communauté qui a pu établir une réduction de la pauvreté et c'est comme ça qu'on a pu introduire les cinq piliers pour le syndrome de Notting dans ces communautés. Passons à la diapositive suivante qui devrait être la dernière diapo pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en Ouganda ? L'Ouganda a à peu près 32 cliniques avec 1187 enfants qui ont le diabète de type 1. et c'est beaucoup moins que le chiffre nécessaire pour donner des soins de qualité. Comment est-ce qu'on peut soutenir les enfants qui ont un diabète de type 1 dans des pays à bas ou peu revenu moyen ? J'ouvre simplement le débat pour voir quelles sont les solutions proposées. Merci. Je crois qu'on peut continuer. Je passe la parole. Merci, Andrew. superbe information avec le cadre de travail pour les prises de décisions et mener des actions et très utile à l'heure de parler de matériel qui soit accessible pour les enfants et leurs familles. Maintenant, je vais inviter John pour qu'il s'unisse à nous dans cette conversation et merci aussi pour nous parler des défis. Je crois que ceci nous mènera vers un début de conversation aussi. John, salutations. J'espère que tu es là et que tu es avec nous. Oui, oui, salutations. Je suis là. Je suis là, docteur Nouveau. Je suis bien là. Alors, comme défenseur de cause de quelqu'un qui souffre de diabète de type 1, je voudrais que tu partages avec nous tes sentiments. Est-ce qu'on a des politiques qui protègent les droits des enfants et spécialement les enfants qui souffrent de diabète de type 1 en utilisant le Kenya comme exemple mais aussi pour l'Afrique subsaharienne et les pays à bas revenus? Qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien, tout d'abord, c'est un honneur pour moi d'être invité dans ce groupe pour parler de l'impact que le diabète a sur la vie des jeunes comme défenseur de la cause et militant. nous devrions tous voir aux personnes qui sont en charge de la santé au niveau national pour voir ce qui se fait pour les enfants qui souffrent de diabète de type 1. Pour ce qui est du Kenya, nous avons une politique de santé avec les droits des patients, tous les patients, quelles que soient leurs conditions et je crois que les détails sont ceux qui devraient bénéficier aussi les personnes qui souffrent de diabète. Et de 2010 à 2015, le gouvernement du Kenya a eu une stratégie nationale pour le diabète avec la protection des personnes qui vivent au Kenya et l'idée de ce document c'était les enfants et les personnes qui souffraient de diabète en se concentrant sur l'appréhension, la gestion de la condition des enfants, le traitement de la condition de personnes qui souffrent de diabète dans le pays. Mais je crois que la stratégie est fondamentale et le document a été un bon point de départ. Maintenant, le problème c'était la mise en place de la stratégie et des politiques du document. La mise en place a été très compliquée et le document finalement n'avait pas vu une bonne mise en place. En 2015, le gouvernement de Kenya a eu une nouvelle politique pour se concentrer sur toutes les maladies non-communicables et le diabète en fait. était parmi les quatre maladies principales pour ce document. Et aussi, encore une fois, à cause de la mauvaise mise en route, il n'y a pas eu les résultats attendus. Je crois que ce sont des problèmes qui se reproduisent dans toute l'Afrique subsaharienne. Nous avons parfois de bonnes intentions, de bonnes politiques pour améliorer la qualité de vie des enfants, mais le problème se pose à l'heure d'exécuter ces politiques dans la mise en place de ces politiques. Oui. Oui, merci, merci, John. Alors, qu'est-ce que les défenseurs de la cause pour les jeunes peuvent faire pour que ces politiques soient exécutées sont mises en place pour les enfants qui souffrent de diabète de type 1? Moi, personnellement, si je vois le problème immédiat au Kenya qui évite qu'il y ait une exécution des politiques est mises en place, c'est le manque de prise de conscience dans le secteur de la santé et autres. Et en dehors du secteur de la santé, je parle des patients, des familles ou des patients qui souffrent de diabète, ils savent que l'aide est disponible, mais peut-être pas, peut-être qu'ils savent pas que ces mesures sont disponibles. Quand on voit, par exemple, la comparaison entre les patients, nous, comme défenseur de cause, ce qu'on peut faire pour que l'exécution de ces politiques soit meilleure, c'est d'amener cette prise de conscience au niveau des communautés et les renseigner sur l'existence de ces règles, de ces provisions, de ces politiques et de ce fait que l'exécution soit mise en place soit plus efficace. Nous, comme défenseurs de cause, comme militants, nous pouvons amener le développement de ces règles, de ces politiques parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut comprendre mieux que nous nos défis. Puisque nous les comprenons, nous savons quels sont les défis, quels sont les problèmes pour les jeunes et pour certains d'entre nous qui ont été diagnostiqués avec le diabète, je pense qu'on peut mieux comprendre les défis des enfants qui vivent avec le diabète. on peut demander au gouvernement de s'impliquer dans l'exécution de ces politiques et je crois que ceci permettrait d'aider tous ces enfants qui souffrent de diabète de type 1. Merci, merci John. Au moins, on regarde la participation des jeunes dans le plaidoyer et à la prise des décisions à tous niveaux, y compris au niveau des gouvernements. Le plaidoyer doit obtenir un maximum de résultats pour les enfants. Merci beaucoup et on va revenir vers toi dans quelques instants. Merci, merci docteur Andrew. Eh bien, merci John, merci docteur Andrew. ça a été fantastique de vous entendre parler. John, les recommandations que vous avez données sont essentielles pour amener la prise de conscience et de pouvoir développer ces politiques et ces règles et que les gens connaissent l'existence de ceci et que c'est disponible et que ça doit être exécuté. Maintenant, je crois qu'il va y avoir beaucoup de questions pour vous John. Je vais présenter maintenant notre panel numéro 1 et les voies du terrain et ensuite je vais donc présenter Joab Wako qui défend la couverture universelle, le directeur de l'éducation et de la défense des greffes. Nous avons aussi Yevraimak Shorishi du Zimbabwe et elle dit qu'aucun enfant ne doit être ignoré parce qu'il ne peut pas se permettre une affine et Zegamlek Zeeun est un spécialiste dans les questions de diabète de type 1. Chacun d'entre vous ont 5 minutes pour vous présenter et si vous avez des questions, je vous demande d'écrire vos questions dans la case chat au QA si vous avez des questions ou des commentaires pour nos panélistes. Merci, merci beaucoup Marc. Est-ce qu'on peut passer à la diapo s'il vous plaît ? Merci. bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Qui est Joab ? Eh bien, je suis un jeune homme qui a une greffe du rein depuis 5 ans et c'est là que j'ai découvert que les problèmes du rein coûtent cher avec peu d'ouverture médicale. j'étais aux US à l'époque, j'étais placé sur une liste d'attente pour avoir une greffe. Ma soeur a été disposée pour me donner un rein. Heureusement. Alors, des positifs suivants, quel est mon conseil pour la communauté du diabète de type 1 ? Eh bien, tout d'abord, trouvez et communiquez avec votre communauté. Moi, quand j'ai eu un rein qui a cessé de fonctionner, j'ai été très vulnérable, j'étais très anxieux et je me sentais seul. Lorsque j'ai contacté ma communauté, ça m'a permis de comprendre ce qu'il passait, de voir quelles étaient mes options de traitement et ça m'a aussi informé en tant que jeune qu'il fallait que je fasse du plaidoyer parce que tous les défis auxquels j'ai dû faire face m'ont placé dans une situation où je sentais que je ne pouvais pas y arriver. Mais en contactant ma communauté, je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul. Diapositif suivant. La deuxième chose que je souhaite dire, c'est savoir quel est le panorama, quel est l'entourage du plaidoyer dans votre pays. Il faut lire, 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 vous documenter. Il y a eu d'autres défenseurs de cause avant vous qui ont travaillé. Essayez de voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont obtenu en tant que mouvement. Vous pouvez toujours ajouter une pierre à l'édifice. N'arrêtez pas, vous pouvez continuer avec la dynamique. Je dirais aussi, essayez de contacter votre mission de droit de l'homme dans votre pays. La santé est un droit. Comme John a dit, le Kenya a lancé l'initiative pour les patients qui est excellente pour voir à quel droit vous avez accès. Et ceci se trouve dans la section de ressources de la présentation. Et pour terminer, j'ai découvert qu'en 2013, il y avait peu de machines pour dialyse ici au Kenya. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a 360 machines de dialyse. Et j'ai utilisé ça dans mon plaidoyer parce que quand je vais trouver un responsable, je peux lui dire les machines de dialyse, il n'y en a pas assez, il faut continuer, il faut essayer d'en avoir plus. Si on peut découvrir ce qui existe, on peut donner des informations précises et plaidoyées pour un besoin spécifique sur base d'informations existantes. Pour terminer, ce que je dirais à la communauté de diabète de type 1, c'est de construire, bâtir une stratégie. Par exemple, on peut essayer au Kenya depuis 2010-2013. Les patients vont au Fonds national d'assurance ici au Kenya, à Inarubi, pour exiger, demander, parce qu'avant, il fallait payer pour ça. Les paillants devaient payer de leur poche. C'était très cher. Beaucoup de familles sont allées à la ruine. Mais ensuite, ils ont pu se réunir au niveau de la communauté pour voir ce qui devait être fait, qui devaient joindre pour qu'il y ait des changements. Et on a vu que le Fonds national de la santé payait pour deux séances de dialyse. Et moi, j'en ai profité en 2016 quand je suis revenu à la maison. J'ai dû passer par la dialyse. et c'était véritablement si agréable de voir des résultats parce que souvent, on parle de faire des choses et ceci et cela et rien n'arrive. Mais quand on découvre que l'on peut faire quelque chose et que ce quelque chose arrive et montre des résultats, c'est la preuve qu'une stratégie peut fonctionner. Sachant cela maintenant, les stratégies peuvent amener du changement et il s'agit d'avoir quelque chose qui va permettre d'amener ces changements qui sont tant désirés. Et finalement, n'hésitez pas à contacter les personnes haut placées. Nous sommes jeunes, on a des choses à dire. On a des choses à dire et qui seront du poids. On a cette force, on doit parler aux décideurs et les obliger à décider parce que nous avons le droit d'aider et d'être aidés. Merci. Merci, Jean-Ros. Est-ce qu'on peut avoir Yamoulaï, s'il vous plaît ? Merci, Marc. Bonjour tout le monde. Je ne sais jamais quoi dire après avoir écouté Jean-Ros. Il s'exprime tellement bien. mais je crois que pour revenir aux questions que l'on voit sur l'écran, comment est-ce qu'on peut intégrer les personnes à peu de revenus pour avoir accès aux arguments de plaidoyer pour mener les actions ? Tout d'abord, je crois que pour pouvoir travailler, on a besoin de faire des recherches, on a besoin de chiffres, de numéros. pour que les décideurs commencent à prendre des décisions, il leur faut des chiffres. Nous n'avons pas ça dans la communauté diabétique. Je ne sais pas, peut-être que c'est typique à l'Afrique. Ici, on n'a pas véritablement des chiffres tangibles. on ne sait pas quand l'insuline n'est véritablement arrivée en Afrique. Sans ces chiffres, sans ces numéros, comment est-ce qu'on peut pousser dans notre plaidoyer ? C'est très difficile. Et je dis toujours que pour autant que les décideurs ne seront pas la véritable condition, pour autant qu'ils n'auront pas des chiffres devant eux, ils ne feront rien pour changer les choses. Et je pense que comme membre de la communauté de diabète en Afrique, il faut chercher ces chiffres. Il faut pousser les décideurs dans leur retranchement en leur montrant ces chiffres, parce qu'il faut des statistiques pour pouvoir leur montrer. Moi, je suis également sur le groupe international. Quand on a vu que l'insuline arrivait aux Zimbabwe en 1980, peut-être avant, on ne sait pas véritablement quand c'est arrivé. On ne sait pas quand c'est arrivé en Afrique, pas vraiment. Et la question continue à se poser. Comment est-il possible que 30 ans après l'arrivée de l'insuline aux Zimbabwe, on est encore des populations diabétiques qui n'ont pas accès et ne peuvent pas se permettre de l'insuline ? Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas ces chiffres. Donc, nous n'avons pas véritablement d'éléments pour présenter aux décideurs politiques. Autre chose qu'il faut se poser, autre question, c'est que les décideurs politiques semblent être en train de dormir quand on parle de diabète. Ils sont en train de roupiller, ils attendent peut-être que ça explose. Ce n'est pas une attitude proactive mais plutôt réactive. Je dirais que maintenant, le moment est arrivé de faire en sorte que les décideurs politiques pensent à amener dans la danse d'autres acteurs regarder ce qu'il s'est passé lors de COVID. Tout le monde voulait un vaccin, tout le monde voulait participer, tout le monde voulait collaborer. Pourquoi ne pas faire la même chose dans le cadre de l'insuline ? Ce facteur de soutien n'est pas là. Tant que le diabète est contrôlé par les compagnies pharmaceutiques, nous n'aurons pas les résultats que nous escomptons obtenir. Il faut donc forcer les décideurs politiques à avoir une action avec ces compagnies pharmaceutiques, leur demander d'amener de nouveaux médicaments si c'est nécessaire parce que pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas encore se permettre d'avoir accès à l'insuline 100 ans après sa découverte ? Pourquoi est-ce que 100 ans après cette découverte, 30 ans de l'introduction dans le pays ? Pourquoi est-ce que les personnes n'y ont pas encore accès ? Je pense que ce sont certaines choses que nous pouvons peut-être mentionner et que nous pouvons peut-être intégrer pour avoir accès et que ce soit quelque chose d'abordable et prendre des actions. et également avoir des actions basées sur les chiffres et les preuves. Je reviens toujours au scénario du VIH. Les personnes avec le VIH se sont unies en faire pression sur les décideurs politiques, les ont acculés jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient pas bouger. C'est peut-être ce que nous devrions faire dans la communauté des diabétiques. Peut-être que nous devons exiger d'avoir une place à la table de négociation, de demander de manière plus directe, d'exiger d'avoir voix au chapitre. Ça doit être fait maintenant. J'ai parlé il y a quelques semaines, quelqu'un a dit un truc du genre « Oui, on a tellement de corps morts sur nos épaules dans la communauté diabétique, parce que les personnes n'ont pas eu accès à l'insuline, parce que les personnes n'ont pas eu la possibilité d'utiliser cette insuline. On a droit au chapitre, on doit avoir le droit à s'asseoir à la table. Pas dans dix ans, pas dans un an, pas demain, dès hier. Je crois que c'est ce que j'avais à mentionner. Et donc voilà, ne baissons pas les bras, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Je crois qu'on est resté sur le banc de touche depuis trop longtemps. Il faut maintenant agir et qui de mieux pour le faire que les jeunes. Merci. Merci infiniment Yemoulaï. Je crois que tu nous amènes à une place importante pour savoir ce que l'on va faire pour participer, pour agir et que l'on soit entendu au niveau de la prise des décisions. Et maintenant, je vais demander à Saint-Gamlek de parler avant de passer au deuxième panel. Bonjour, bon après-midi. Merci pour votre temps. J'ai quatre choses que je souhaiterais mentionner. Tout d'abord, la première chose que je souhaiterais mentionner, sont d'origine défectueuse. Sont d'origine et diction défectueuse. L'interprète ne peut pas interpréter ce que le panéliste est en train d'expliquer. Tse-Gamlek, on ne t'entend pas. Est-ce que tu pourrais te rapprocher du micro qui vous entendez maintenant ? Ah oui, c'est nettement mieux maintenant. Comment ? C'est beaucoup mieux Tse-Gamlek. Ok, alors, où est mon papier ? Alors, faire en sorte que le plaidoyer ait lieu mais nous avons besoin d'améliorer les choses parce que il y a beaucoup de défenseurs de cause en Afrique mais est-ce que nous agissons sur les personnes sur lesquelles nous devons avoir un effet ? sont d'origine défectueux. Il semblerait qu'on a trop de défis auxquels devons faire face la plupart du temps. C'est quelque chose qui se passe en Afrique pour le diabète de type 1, bien sûr. Sont d'origine défectueux. sont d'origine et diction défectueux. Deuxièmement, le travail de plaidoyer est fait par les individus pour dans ce cas avoir une visibilité limitée vis-à-vis des décideurs politiques et ceci n'a même pas les changements escomptés. Il y a aussi une question financière. il est très difficile de pouvoir travailler de manière continue s'il n'y a pas de soutien financé. Et finalement, la majorité de la communauté de diabète de type 1 nous n'avons pas les chiffres. Nous ne connaissons pas les statistiques exactes. Et il est donc nécessaire de nous manifester, de prendre la parole pour que le gouvernement, les communautés prêtent une attention, fassent attention, nous écoutent et moi je voulais dire pourquoi est-ce que c'est nécessaire ce plaidoyer. Eh bien, c'est pour c'est pour nous. C'est pour nous protéger. Vous avez besoin de soins, vous avez besoin de médicaments, et en Afrique. Il n'y a pas beaucoup d'aide avec la situation à laquelle nous devons faire face. Nous aurons besoin de davantage de chiffres et de données pour défendre notre cause. Et nous avons besoin aussi de faire davantage de plaidoyer. Et qu'est-ce que nous devrions faire ? Et comme continent africain, il faut que nous ayons une meilleure structure, une organisation. Individuellement, beaucoup de choses ne sont pas faisables. et nous devons donc faire en sorte qu'il y ait plus de collaboration et que les actions soient plus soutenues avec davantage de leaders et davantage de défenseurs de cause. Et bien sûr, les décideurs politiques doivent être impliqués pour comprendre notre cause parce que il y a une raison scientifique, ils doivent comprendre et comprendre la communauté. ceci dans l'optique d'amener un changement, d'améliorer les choses. Et mon dernier point, c'est il faut avoir un projet. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière individuelle pour le diabète de type 1 en Afrique, pour avoir le soin, le traitement, les médicaments. C'est un droit il faut avoir un projet de groupe, d'ensemble de manière à avoir de meilleures situations, de meilleures conditions. Eh bien, merci infiniment Tsegman Leck. Je pense que ton commentaire est un bon complément à ce qui a été mentionné par les autres panélistes avec d'autres recommandations supplémentaires et aussi avec ce que tu as mentionné sur base de ton vaste expérience et je suis sûr qu'on y reviendra lors de notre séance de fortes questions. Très bien, maintenant, je vais passer à notre deuxième groupe de panélistes expérience dans la mise en place de défense des militants, défense de la cause. Nous avons Jackie Namara qui est fondatrice de Sugar Cube, un groupe qui donne des services d'enseignement pour les enfants et les familles qui vivent dans l'obésité en Uganda. Nous avons le docteur Georges Nsenghi de Tanzanie qui est un docteur et qui est également un défenseur de la cause pour les jeunes. Il a des rôles de leadership dans différentes organisations, y compris les réseaux NCD pour les enfants tambien, du travail des sociétés civiles, entre autres choses. et finalement nous avons Stéphane Besançon qui en 2001 a fondé l'ONG pour le centre diabète avec l'objectif d'améliorer la gestion de ce problème en Afrique. Stéphane nous donnera son avis via un vidéo qui sera lancé après Jackie Namara et le docteur Georges. Jacques c'est à vous pour commencer. Eh bien merci beaucoup docteur Marc salutation de l'Afrique et je suis heureuse de voir le nombre d'un participant à cet atelier de travail parce que ça montre bien que nous sommes écoutés et entendus non seulement chez nous mais dans le monde pour cette question du diabète. Je ne sais pas qui va passer ma présentation j'ai simplement quelques diapositives si on pouvait y passer. Sugarcubes pour nous est né sur une expérience il y a eu un diagnostic en 2009 pour mon fils qui avait un an et demi et on s'est retrouvé dans le besoin d'essayer de comprendre comment gérer un petit garçon un petit garçon qui arrivait à peine à marcher et on n'avait pas beaucoup de soutien pour les enfants à cet âge-là il était donc difficile pour nous de trouver les choses on commettait des erreurs heureusement on a appris de ces erreurs mais on a eu aussi heureusement le soutien de notre famille du corps médical et les professionnels qui nous ont beaucoup aidés. Sugarcubes c'est un acronyme et vous verrez ce que ça veut dire au bas de cette diapositive il s'agit de créer un environnement pour soutenir les enfants pour atteindre leur plein potentiel nous ne voyons pas le diabète comme étant quelque chose qui freine ou qui bloque quelqu'un et on parlait des enfants et de leur rêve et de pouvoir accomplir ses désirs et ses rêves. Diapositive suivante s'il vous plaît alors on a parlé de ceci déjà suivante alors quand on parle de diabète les gens n'arrivent pas à faire une connexion pour moi c'est une diapositive importante parce qu'on voit la photo à gauche qui est notre garçon David quand il avait deux ans et demi ça faisait un an qu'on avait commencé à devoir gérer son diabète et à droite vous le voyez tel qu'il est aujourd'hui il a 13 ans et je dois dire qu'on a appris pas mal de choses en cours de route et on a pris des décisions en tant que famille de ne pas dissimuler sa condition son état et de partager autant que possible des informations avec ceux qui souhaitaient en savoir plus je veux que ces photos soient pour vous parce qu'on ne parle pas seulement de statistiques on parle d'être humain réel qui se trouve derrière ces chiffres avec des actions à mener et c'est une question de vie ou mort pour ces enfants et pour ceux qui ont un diabète de type 1 diapositive suivante alors en termes de ce qui pourrait être comme une approche voilà une en arrière s'il vous plaît voilà alors on parle souvent dans l'endroit immobilier de remplacement 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 et nous on parle d'éducation éducation éducation et je crois que la plupart des pays ont signé une série de conventions d'accords internationaux et ont probablement même un cadre légal ou des instruments qui disent qu'il y a un droit à la santé mais la signature de ces conventions ne se convertissent pas sur le terrain en réalité quand on demande et on pose des questions sur le diabète de type 1 on s'est trouvé dans des situations où notre fils devait être hospitalisé et nous nous sommes retrouvés comme étant les experts en tant que soins on a donc dû prendre le relais et en fait on s'est rendu compte que le reste des choses était secondaire et on a découvert que même s'il y a eu un effort en Ouganda pour présenter une série de règles ou d'orientations de conseils pour traiter et gérer les personnes qui souffrent de diabète de type 1 on n'a pas encore suffisamment de règles et de politiques en place pour le traitement du diabète et il n'y a pas de cadre de travail en fait si on souhaite collaborer avec une série de communautés il n'y a rien qui nous guide dans la façon d'agir avec des points d'action stratégique et le résultat et le résultat est qu'il n'y a pas de plan d'action pour lutter contre le diabète et il en résulte qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour financer le secteur de la santé en général mais spécifiquement pour la lutte et la gestion du diabète et nous comme groupe de soutien nous avons en réalité adopté une stratégie avec du matériel que l'on partage qui est accessible on a également travaillé avec quelques nutritionnistes pour donner une espèce de cadre de soutien parce que quand on a commencé ceci il n'y avait rien qui convertissait l'ésitérat de carbone en compte et donc on a établi cela on travaille avec les écoles pour que les enfants soient davantage protégés à l'école et contre le diabète et ensuite il y a une question d'assurance qui est importante c'est une maladie qui coûte cher parce que s'il n'y a pas de ressources pour avoir accès à l'insuline par exemple les choses essentielles je me souviens que j'ai eu des véritables combats avec mon assurance à l'époque parce qu'il ne souhaitait pas que le test HP1 soit inclus comme un test standardisé et ceci nous montre qu'il n'y a pas de volonté de faire en sorte à ce que nous recevions les éléments essentiels lorsqu'il s'agit de traiter le diabète et également l'accès équitable aux soins de santé était un problème et donc il s'agissait d'avoir de l'insuline pour les enfants n'ayant pas une politique structurée on survit sur base de donations pour pouvoir continuer à travailler en termes d'action je personnellement je ne vois pas pourquoi l'insuline ne fait pas partie de cette liste de médicaments essentiels je sais que l'OMS a donné un plan d'action autour de médecine et de médicaments essentiels qui devraient inclure l'insuline sur cette liste nous voudrions également voir la structure de soins de santé en Ouganda on utilise des centres de santé comme centre pour les soins de santé et pour le système de test pour l'éducation et également pour avoir les ressources pour donner des soins adéquats ces centres de santé doivent distribuer cela de manière équitable dans le pays voilà un peu l'expérience vécue autour du diabète mais nous reconnaissons qu'il s'agit d'un effort en collaboration on ne peut pas le faire tout seul il faut qu'on soit un peu alterné avec tout le monde avec les gouvernements comme quelqu'un l'a dit dans le chat les compagnies pharmaceutiques qui fabriquent l'insuline et partout où il y a une action qui s'est menée dans le monde c'est nous c'est les parents qui ont lancé les initiatives et qui ont été le détonateur à ce qu'il y ait des initiatives qui soient prises pour que nos enfants puissent grandir pour devenir des adultes en bonne santé et productifs merci pour m'avoir donné la possibilité de parler de Sugarcubes et de notre histoire et bien merci infiniment on va passer au docteur Georges merci merci beaucoup salutations tout le monde je ne sais pas si on m'entend clairement je suis Georges Mzengui et si je pouvais avoir la première diapositive merci beaucoup alors voilà je vais parler de la Tanzanie brièvement pour que vous situiez mon pays on est en Afrique de l'Est c'est un pays qui couvre presque 900 000 kilomètres carrés et qui se trouve dans la terre des grands saints quand on parle des éléphants on parle de la Tanzanie mais aussi c'est là qu'on a la plus grande montagne le Kilimanjaro la population est de presque 60 millions de personnes diapositive suivante alors quand on veut parler des éléments de base pour le T1D je pense qu'on peut directement passer aux diapositives suivantes on peut partager ces diapositives comme référence en termes de poids de diabète de type 1 en Tanzanie diapositives suivantes pour ce qui est de mon expérience des soins de santé avant de rentrer dans les détails je vais parler de mon expérience au niveau des hôpitaux ce qui est remarquable pour moi c'est que le 14 décembre 2019 j'étais en stand-by et j'ai eu un patient qui est arrivé et il est arrivé le soir c'était un patient du cancer mais nous ne savions pas qu'il y avait des conditions sous-jacentes pour ce patient il est resté en chimio et on ne nous avait pas dit que le patient avait pris de l'insuline juste avant la chimio la situation a empiré alors que le temps passait et on a étudié toutes les possibilités et que c'était des effets secondaires de la chivure peut-être et on a donc repris des échantillons de sang mais à partir de ce moment-là c'était trop tard sur cette expérience j'ai eu une expérience similaire cette même semaine un patient est arrivé étant confus il continuait à dire qu'il avait faim qu'il avait soif une chose qui était remarquable c'est que la famille avait remarqué que ce patient avait perdu du poids au cours du dernier mois et ceci nous a mené à prendre un niveau de glucose et on a découvert que le patient était hyperglyssamique et avec ce patient il y a eu un diagnostic qui a été établi alors pour ce qui est de l'expérience du travail en termes de la Tanzanie du côté rural je voudrais parler de ceci j'aurais appelé ceci l'histoire des expatriés mais je voudrais dire que c'est l'histoire de Georges pour que ce soit plus anonyme pour les autres Georges est un garçon qui a grandi dans un village du centre de la Tanzanie un village rural jusqu'à 13 ans et à 13 ans il a remarqué des modifications et il a commencé à avoir des problèmes la nuit dans son lit et à cause de la peur de sortir le soir pour uriner et avec ce besoin d'uriner la nuit il a fini par uriner dans son lit il y avait parfois un problème de vision et que ce qui s'est passé c'est que il a été amené dans un centre communautaire par ses parents et ce qu'il faut dire c'est qu'il n'y avait pas de qualité et qualification pour gérer des patients qui souffraient de diabète il se concentre plutôt sur le malaria et donc il n'y avait pas de diagnostic et sa situation a empiré et il a été amené à des leaders religieux à partir du moment où ça s'est produit il y a fallu du temps Georges c'est une histoire de beaucoup de Tanzaniens et de beaucoup de garçons et de filles qui sont de familles bas revenus et de classe moyenne je voudrais montrer certains défis qui se présentent selon l'expérience que j'ai pu accumuler certains de ces défis ce sont les distances qui existent de ces centres de santé mais il y a aussi des barrières d'âge pour avoir accès aux médicaments l'ignorance le manque d'instruction et des fausses croyances qui sont une réalité dans ces pays à bas et moyen revenu il y a un manque de formation du personnel et aussi beaucoup de stigmates qui existent dans les communautés rurales où on stigmatise en faisant croire que le type 1 ou 2 peuvent être communiqués d'une personne à l'autre et si on passe à la diapositive suivante après avoir parlé du manque de programmes durables il faut voir l'avantage à l'heure de faire une comparaison lorsqu'il y a des patients et des groupes de soutien la coopération et la volonté d'apprendre et de partager peut nous aider c'est ceci qui est fondamental quand on voit ce qui se passe comme dans le cas de Georges le soutien et l'encadrement à l'heure de mettre à disposition de ces personnes l'insuline est essentielle ce que nous faisons est important mais il faut bien entendu défendre la cause et intervenir merci pour m'avoir donné cet espace de temps pour parler un peu plus de mon expérience en Tanzanie merci Georges merci pour cette histoire qui est une source d'inspiration regardons maintenant le vidéo de Stéphane Besançon bonjour je voudrais remercier les organisateurs de m'inviter à participer à ce panel très important sur le plaidoyer pour le renforcement de la prise en charge du diabète de type 1 du diabète de l'enfant et du jeune adulte en Afrique c'est vraiment une thématique extrêmement importante aujourd'hui pour qu'on arrive vraiment à structurer des systèmes de santé pour que ces enfants et ces jeunes adultes aient une prise en charge adéquate et surtout une prise en charge de qualité c'est très très important alors je vais vous parler de l'expérience que l'on a menée au Mali avec mon ONG l'ONG santé diabète qui est spécialisée dans la prise en charge du diabète en Afrique alors c'est une histoire une longue histoire qui remonte à 2004 où quand on a fait un rapid assessment pour voir l'état du système de santé pour le diabète on s'est aperçu qu'il n'y avait absolument quasiment pas de prise en charge du diabète de divin et surtout que tous les enfants pratiquement mouraient puisqu'il y avait à peine 10 enfants vivants dans un pays qui compte 16 millions d'habitants et l'espérance de vie post-diagnostique était d'à peine 10 mois autour de ça on a mis en place avec le programme Life for a Child un accès à l'insuline un accès avec des bandelettes de glycémie à des lecteurs de glycémie et autour de cet accès j'allais dire gratuit au traitement et au lecteur de glycémie petit à petit avec des actions de plaidoyer très fortes on a réussi à structurer de la formation des professionnels de santé une décentralisation des soins aujourd'hui il y a 10 régions du pays en plus de la capitale Bamako où il y a une prise en charge du diabète on a réussi à mettre en place aussi de l'éducation thérapeutique des camps d'éducation pour les enfants des journées d'éducation et aujourd'hui petit à petit après 10 ans de travail on a plus de 1000 enfants atteints de diabète qui sont pris en charge à Bamako et donc 10 régions du Mali et qui ont accès à un traitement et qui survivent alors ça c'est le côté je dirais positif de la chose mais le plaidoyer ne doit pas s'arrêter parce que par exemple le traitement est fourni par Life for a Child les bandettes sont fournies par Life for a Child donc on peut se dire que si à un moment ces donations s'arrêtent que va-t-il se passer pour le pays et c'est là où il est très important de continuer à construire l'offre et on travaille aujourd'hui sur un grand travail de plaidoyer avec le ministre avec toutes les institutions pour faire rentrer les soins du diabète de type 1 dans la couverture sanitaire universelle qui est en train d'être mise en place pour être sûr que tout ceci soit couvert par le ministère de la santé par l'état malien et qu'on ait une pérennité de cette prise en charge le plaidoyer c'est aussi pour continuer à renforcer la décentralisation des soins pour que plus de sites dans des régions prennent en charge du diabète de type 1 et que plus d'enfants aient accès à des soins le plaidoyer c'est aussi une baisse globale du coût de l'insuline parce que plus le coût de l'insuline va baisser plus le gouvernement pourra acheter les quantités importantes et couvrir les besoins des enfants donc on voit qu'il est possible de faire des choses très importantes de donner accès à des soins des gens qui n'en avaient pas vraiment de structurer le système de santé en Afrique on l'a montré mais on a montré aussi que c'est important de continuer le plaidoyer d'avoir une approche par étapes c'est-à-dire de commencer de construire une brique et puis de se dire c'est pas suffisant il faut une deuxième c'est pas suffisant il faut une troisième on a l'insuline mais elle vient de l'extérieur il faut qu'elle soit dans le système de sécurité sociale il faut que l'État a la finance il faut que ce soit périn donc c'est vraiment une approche par étapes pour construire une offre globale mais ne pas se satisfaire de ce qui a déjà été gagné de continuer continuer à se battre pour que la qualité des soins l'offre de soins soit toujours le meilleur pour les enfants et les jeunes adultes atteints de diabète l'autre challenge aussi c'est comme beaucoup de programmes le programme Life for a Child assure une gratuité des traitements jusqu'à l'âge de 25 ans et un des enjeux aussi c'est de trouver les mécanismes là aussi avec des actions pédoyées fortes notamment avec la couverture sanitaire universelle pour que après cet âge de 25 ans il n'y ait pas de stop d'accès au traitement il y ait une continuité et que ce soit là aussi grâce à cette couverture sanitaire universelle que les adultes les jeunes adultes qui ont été des enfants qui ont été pris en charge continuent à avoir leur traitement continuent à avoir accès à tout ce qu'ils ont besoin pour leur prise en charge donc si je dois donner un message dans ce workshop c'est 1 c'est possible en Afrique construire une offre de soins pour le diabète de type 1 c'est possible pour que les gens aient une qualité de vie la meilleure possible maintenant il faut se battre il faut se battre tout le temps et ne jamais se satisfaire de ce qu'on obtient et toujours vouloir plus et de dire on a obtenu cette étape on va obtenir l'étape suivante on va obtenir mieux on va continuer à travailler on va continuer à obtenir des choses pour les patients et il faut bien sûr que ces patients se structurent au Mali on a une association des jeunes enfants atteints de diabète de type 1 pour qu'eux aussi à nos côtés puissent venir militer auprès du gouvernement auprès des ministères pour gagner eux aussi plus pour leur santé merci beaucoup merci à tous ces panélistes je pense que ça a été très informatif et on voit beaucoup de questions qui nous arrivent pour cette fois aux questions pour y répondre en direct j'aimerais maintenant ouvrir un peu cette fois aux questions avant de plonger là-dedans je voudrais revenir au docteur pour qu'elle donne ses commentaires et ses réflexions sur les expériences incroyables et les recommandations qui ont été faites par les panélistes aujourd'hui docteur Mofokeng est-ce que vous aimeriez nous dire ce que vous avez pensé de ce que les panélistes nous ont présenté aujourd'hui oui merci je crois que c'est clair maintenant qu'il y a une intersection de questions et qui se chevauchent avec d'autres problèmes et ça va au-delà de la question purement médicale avec les personnes les jeunes personnes qui ont le diabète et qui sont peut-être malades de plus d'une chose et bien sûr c'est souvent le résultat d'un stigmate et d'une discrimination qu'il y a dans le secteur de la santé et qui finalement amène d'autres questions il y a eu beaucoup de conversations sur des manquements structurels au niveau de leadership ou de gouvernement et à une frustration avec beaucoup de questions la préparation surtout pour le conseil des droits de l'homme on finit par se rendre compte à quel point il y a des problèmes au niveau des gouvernements locaux et régionaux qui ont un impact sur la vie des gens nous le savons parce que nous vivons dans des pays où le secteur de la santé pourrait être meilleur mais que la corruption qui existe dans le secteur public veut dire que le minimum absolu n'existe même plus pour beaucoup de vie et je pense que pour ce qui est du plaidoyer et en rapport avec le manque de données c'est une question importante parce que ce n'est pas quantifiable ce n'est pas l'objet d'une recherche s'il n'y a pas de tendance qui soit observée et qu'il n'y a pas de politique en rapport avec ce qu'il se passe ou si la condition n'est pas étudiée ou recherchée adéquatement la dynamique au niveau régional et local ne sera pas correcte et c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pression parce que numéro un on ne peut pas lutter contre un problème qui apparemment n'existe même pas ou dont on nie l'existence mais je veux dire aussi qu'au niveau du plaidoyer pour ce qui est possible ce n'est pas seulement une question de changement législatif ou de politique ou d'accès aux informations et aux services mais si on regarde les principes de la santé publique en termes que ce soit acceptable accessible et que ce soit des soins de santé de qualité c'est important à l'heure de se souvenir quand on fait du plaidoyer que ce n'est pas seulement une question de qualité d'avoir accès mais que ce soit acceptable et que ce soit quelque chose qui soit possible de pouvoir payer et souvent on ne pense pas à la possibilité de plaidoyer de ce côté-là mais que disent les données il faut qu'on regarde nos confrères nos collègues et les amener à être avec nous par exemple au niveau de l'enseignement pourquoi est-ce qu'eux ne font pas des recherches dans le monde universitaire pourquoi ne pas faire de recherches sur le diabète parce que si seulement on laisse dans les mains des politiques souvent la politique ne sera pas n'est pas expert si on les laisse décider nous savons déjà que les décisions ne seront pas prises n'est-ce pas donc et tenons la communauté au sens large comme étant devant impliquer doit-elle s'impliquer et aussi le monde académique universitaire qu'est-ce qui se passe avec les données qu'est-ce qui se passe avec les résultats des recherches et je sais qu'on a eu un exemple avec la gestion du VIH en Afrique il y a eu énormément d'objectifs qui ont été établis et ceci a eu une influence sur les politiques et sur la manière dont les ressources étaient distribuées quand on pense à la couverture de santé et les différentes formes d'assurance dans les différents pays sur le continent africain on doit exiger que ce qui est actuellement fait doit être quantifié tout ceci doit être collecté en termes de données de qualité qui pourront être utilisées mais je crois qu'il est important maintenant de réduire l'écart entre nous pour pouvoir converser parler souvent et spécialement dans l'espace de la santé au droit de la santé il y a une tactique de division par synose et qu'il n'y a pas de communication entre les différentes parties et en fait la famille dans son enterté doit être impliquée doit participer la communauté doit participer les docteurs pédiatres d'urgence doivent participer et ce que l'on voit nous comme médecins c'est que beaucoup de personnes qui arrivent en urgence sont dans le coma ou sont hypoglycémiques ou hyperglycémiques directement avec toute une série de complications et maintenant on se met à penser à la communauté au sens large est-ce que les enfants ont accès à avoir une nourriture qui donne la nourriture et ces personnes doivent travailler comment est-ce que nous soutenons comme société les communautés ces familles qui ne sont pas les familles traditionnelles si vous le voulez et il est donc important de penser aux patients comme l'index du patient mais de manière plus large tout ce qui doit être accompli et mis en place pour que les jeunes puissent grandir de manière saine et dans de bonnes conditions et ils ont droit à avoir une bonne santé et à que leur santé soit protégée et on ne peut pas oublier non plus l'aspect de la santé mentale c'est très important parce que dans beaucoup d'hôpitaux en Afrique du Sud et spécialement dans les zones urbaines il y a des écoles spécialisées pour les enfants qui ont ces conditions et même s'il semble que c'est une bonne idée ça rajoute une couche sur la discrimination à l'heure de soutenir ces jeunes qui en ont besoin il faudra donc un village et c'est un proverbe officiel un proverbe africain mais c'est vrai il faut un village il faudra prendre tout le village pour pouvoir éduquer ces enfants et voyez cela dans nos communautés dans nos districts dans nos provinces ou même dans nos états lorsque nous vivons dans le pays ou même dans la région africaine il faudra un effort où nous tous devrons nous unir pour nous soutenir mutuellement de différentes façons avec les différentes interventions et encore en soulignant l'importance de centres biomédicaux qui soient situés dans les différentes régions et il faut évidemment voir qui va essayer de nous bloquer à l'heure de gérer ces conditions et nous savons que malheureusement malheureusement il y a un manque de coopération des grosses pharmaceutiques la lutte continue et je crois que pour moi il est clair qu'il faut continuer à soutenir les confrères les collègues dans les centres de santé parce que c'est quelque chose qui a également été négligé dans cette lutte depuis très longtemps déjà Merci Docteur Mofekang je suis tout à fait d'accord que les données et les preuves doivent être intégrées dans les plaidoyers et je suis aussi d'accord qu'une démarche multiple est nécessaire il ne suffit pas d'avoir des défenseurs de cause il faut que l'industrie participe il faut que les les universités participe et la société en général on est presque à court de temps je voudrais simplement dire que toutes les questions posées dans la fin aux questions seront retenues on répondra à toutes ces questions avec les panélistes même si c'est via courrier électronique mais je voudrais poser une question finale pour docteur Andrew et nous passerons ensuite à la phase finale sur les ressources de plaidoyer mais docteur Andrew voici une question qui nous vient d'Alfred N'Goma qui est en RDC voici la question de docteur Andrew Alfred veut savoir est-ce qu'on peut avoir des cas concrets de personnes qui gagnent le pain pour renforcer la communauté dans la lutte contre la pauvreté docteur Andrew êtes-vous toujours avec nous oui alors docteur Andrew il y a une question qui nous vient d'Alfred N'Goma dans la RDC la question spécifique pour vous est est-ce que vous avez des cas spécifiques de personnes qui sont les gagne peints pour des groupes de familles pour renforcer la communauté pour lutter contre la pauvreté et je pense qu'il y a un arrière une idée d'une situation où on n'a pas la possibilité d'obtenir des médicaments et des vivres oui merci pour cette question je voudrais simplement parler de ce qui s'est passé ici en Ouganda on a établi des comités du syndrome qui est spécifique en Ouganda avec des attaques et on a des familles qui sont au nombre de 15 qui se réunissent et ce qu'il s'est passé c'est de renforcer cette coopération pour réduire l'appauvrissement qui était causé par cette belle vie on a donc eu des groupes de soutien avec des activités qui généraient une richesse et un revenu et cette initiative a vu un élargissement avec les parents de ces enfants maintenant ont vu carrément de manière globale d'ensemble il y a eu possibilité d'avoir accès à ces médicaments de voyager d'avoir des réunions régionales de manière hebdomadaire je crois que c'est un très bon exemple de succès qui a résulté de groupes de soutien mais ceci est possible pour toutes les maladies chroniques le diabète de type 1 n'est pas une exception je crois que l'établissement de groupes de soutien est un renforcement et un avantage à l'heure de pouvoir mieux gérer cette situation merci docteur Andro je pense qu'on a le temps pour encore deux questions et je vais laisser le docteur Marc poser ces questions pour nos panélistes et nous conclurons avec les ressources de plaidoyer ah oui merci Emma ça va être très très dur de choisir deux questions ici car il y a beaucoup de questions qui sont très importantes et très intéressantes voyons voir ici nous avons ah oui alors voici une question pour Jackie comment est-ce que vous arrivez à appliquer les moyens de communication et la presse ici si quelqu'un d'autre souhaiterait répondre rapidement comment est-ce que l'on fait participer les moyens de communication et la presse alors pour nous et pour Sugar Cubes nous avons une dame qui écrit pour un journal quotidien on a donc un contact régulier avec elle s'il y a une information importante ou si elle recherche une idée ou une histoire qui pourrait être écrite et publiée ça nous aide à maintenir un certain niveau de conscience et on utilise également les plateformes des réseaux sociaux dans certaines parties du monde les moyens de communication habituels sont en déclin et on a les nouvelles plateformes qui nous permettent de transmettre ces messages il faut qu'il y ait une certaine structure bien sûr si on communique des messages sur la santé on a besoin du feu vert du ministère de la santé on ne peut pas publier ce que l'on veut n'importe comment mais il y a ce que j'appellerais l'histoire qui devient intéressante il faut que ce soit intéressant pour attirer l'intérêt on essaie de faire préparer davantage d'articles autour de commémorations de réussites d'histoires à succès pour qu'il y ait un intérêt maintenu mais il faut cultiver ces relations avec toutes les plateformes des réseaux mais également utiliser ces plateformes et à voir par exemple pour cet atelier de travail on a partagé beaucoup du contenu qui a été généré ça ne doit pas être le propre mais on utilise cette plateforme pour communiquer ces idées et ces nouvelles merci pour cette précision sur les stratégies Jackie il faut les utiliser bien sûr c'est clair une dernière question à poser je pense Joab peut-être pour vous comment est-ce qu'on peut avoir une participation des pays avec des bas revenus qu'en dites-vous comment obtenir des soins de qualité dans des pays à bas revenus c'est dur dur je crois en la force de la communauté on se rassemble en tant que communauté on peut trouver des solutions qui ont fonctionné dans d'autres cas et dans d'autres contextes je pense que c'est une excellente façon pour les patients les personnes avec les maladies chroniques de trouver les réseaux qui vont les aider à faire que les choses soient plus accessibles et en même temps les doyés pour de meilleurs services et il y a une chose à laquelle je crois ce n'est pas le manque de ressources mais les priorités si on peut faire pression sur les gouvernements pour changer les priorités pour avoir davantage de soutien pour les questions de santé il y aura de meilleurs résultats pour les patients je pense que cette question est en rapport avec ce qui a été mentionné auparavant il y a énormément de défis dans nos pays il faut donc savoir où investir et où extroyer les fonds il y a un consensus entre nous et parmi nous qu'il faut que les gens participent de manière à ce que tout le monde sache quels sont les besoins de manière à peut-être investir comme il se doit voilà on est pratiquement à un cours de temps j'adorerais poser davantage de questions et partager ceci avec les panélistes oui Marc je voudrais t'interrompre on a un peu de temps pour encore quelques questions peut-être que l'on peut demander au docteur George Bessing on a peut-être une question pour lui oui j'en ai une ici pour lui en fait docteur George si quelqu'un veut essayer d'améliorer les services pour les patients qui souffrent de diabète qu'est-ce qui est nécessaire et spécialement dans le contexte subsaharien docteur George est-ce qu'il est encore là oui George est encore là salut George et ça va est-ce que je peux entendre encore la question j'ai eu une coupure d'internet oui bien sûr alors pour les équipes qui veulent améliorer le service et la dissémination des informations pour les patients qu'est-ce qui doit être tenu en compte et c'est spécialement dans le contexte de l'Afrique subsaharienne qu'est-ce qu'on doit faire pardon oui qu'est-ce qu'on doit utiliser pour améliorer les services et la dissémination des informations pour les personnes qui souffrent de diabète ouais merci je crois qu'un des facteurs essentiels qui ont été importants pour moi c'était le soutien à l'heure de partager les informations dans les groupes de patients je crois que c'est essentiel avec une interaction en tête à tête avec les patients en termes de communauté et mobilisation au niveau de connaissances il y a un groupe prioritaire et ensuite ensemble il y a le personnel soignant dans les communautés pour disséminer ces messages merci merci infiniment le personnel soignant dans les communautés clés essentielles pour la prévention et les soins nécessaires je crois que ceci est ceci est très clair maintenant oui alors je vois John oui est-ce que je peux encore poser d'autres questions oui non oui tout à fait je pense que nous devrions prendre deux questions plus générales pour les panélistes et laisser répondre qui souhaite répondre je pense qu'on peut poser une question sur comment pouvoir faire du plaidoyer dans un pays où le gouvernement n'aime pas avoir une critique populaire et une autre question pour conclure et Joab peut-être que vous pouvez répondre à cette question comment est-ce que comment est-ce que vous faites quand vous vous sentez comme étant dans une situation de défaite qu'est-ce qui se passe quand vous avez cette sensation de défaite ou quand vous avez des obstacles dans votre mission je ne sais pas si quelqu'un souhaite répondre à cette question comment est-ce que l'on fait du plaidoyer dans un pays où le gouvernement n'aime pas les critiques oui peut-être une réponse rapide sur qu'est-ce que je fais lorsque je me sens un peu abattu et bien le plaidoyer c'est beaucoup de travail c'est fatigant c'est éreintant et il faut gérer les conditions et donc pour moi je dirais que je me tourne vers mes amis qui ont la même condition qui sont passés par cela qui comprennent ce que c'est d'être dans notre situation et à ce moment-là je peux tout simplement m'ouvrir me laisser aller et parler des aspects plus compliqués de mon plaidoyer de ma condition des choses qui fonctionnent fonctionnent peut-être moins bien et simplement me laisser aller et utiliser des groupes de soutien si on a la chance d'avoir un groupe de soutien pour le diabète ou de ces maladies chroniques les groupes de soutien ont été fantastiques pour nous faire comprendre qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour pouvoir parler pleurer si on a envie se laisser aller et parler de l'expérience de la condition de ce qu'il se passe parce que parfois on cherche seulement des solutions mais de l'autre côté il n'est pas toujours une solution unique ça prend du temps ce n'est pas simplement un sprint il ne suffit pas de dire je veux ceci alors je me donne un peu d'espace et je prends du temps et j'essaie de m'appuyer sur mes amis et les groupes de soutien et parfois les choses sont ce qu'elles sont finalement il n'y a pas grand chose à faire merci j'adore j'adore ces commentaires est-ce que les autres panélistes ont autre chose à rajouter à ce sujet ou se diriger vers qui se tourner quand il y a des moments difficiles ou des petites défaites c'est moi je crois que le micro est coupé et si tu pouvais parler près du microphone s'il te plaît pour qu'on puisse te comprendre est-ce qu'on entend oui parfaitement alors dans notre pays oui il y a une résistance à la critique et on doit avoir une histoire à raconter par exemple quelqu'un cherchait un meilleur traitement en venant d'une autre partie du pays et on essaie de voir ce qu'il fallait pour cette personne sont d'origine défectueux l'interprète ne peut pas interpréter dans son intégralité ce que la personne en récompte la diction et le son d'origine ne permet pas à l'interprète d'interprète complètement merci et je voudrais rajouter quelque chose ici Jackie a dit quelque chose de brillant sur le chat elle dit je crois que nous avons une obligation de créer un petit malaise si ceci nous amène un changement il faut critiquer pour amener des résultats positifs et les changements sont parfois douloureux il faut passer par des moments plus douloureux et je crois que c'est la meilleure façon de dire ceci Georges est-ce que Georges voudrait rajouter quelque chose et une fois que Georges se sera exprimé on pourra en mettre un terme cette fois aux questions et que nos panélistes sachent que nous avons pris toutes les questions pour travailler avec les panélistes pour que toutes ces questions soient répondues Georges les mots de la fin peut-être oui alors je souhaitais mentionner sur la question des critiques de l'autre côté pour les individus vis-à-vis du gouvernement c'est évident que lorsqu'il y a une critique publique c'est quelque chose qui n'est pas agréable il devrait y avoir une différence entre une personne qui défend une cause et quelqu'un qui est militant et parfois les gouvernements ont des ressources limitées mais quand on voit ce qui existe déjà il est possible de continuer à battre là-dessus nous savons que les politiques acceptent très bien les louanges et je pense qu'on pourrait se concentrer sur certains facteurs qui sont qui étaient à cœur ces politiques ou par exemple chercher des politiques qui ont des membres de familles qui sont victimes de certaines conditions pour pouvoir les impliquer dans ces objectifs que nous avons dans nos plaidoyers et je voudrais essayer de voir qu'il y a que les gens comprennent qu'il y a une façon positive de faire les choses à l'heure de faire un plaidoyer merci Georges et merci à tous les panélistes pour répondre à ces questions et je suppose que c'est une très bonne chose que nous ayons toutes ces questions qui sont posées malheureusement il faut que l'on passe à une autre séance mais nous répondons à toutes ces questions si je pouvais avoir la diapositive suivante je crois que je peux m'exprimer au nom de tout le monde ici pour dire à quel point nous sommes touchés avec le peu de temps que nous avons passé ensemble et les conversations sur les jeunes qui souffrent de diabète avec les experts avec le besoin de cette intégration dans la formulation de la politique avec le gouvernement et particulièrement ici chez moi quand il y a du burn-out quand il y a de la fatigue qu'est-ce qu'on fait avec qui est-ce qu'on se laisse aller et je crois que le commentaire qui a été fait tout à l'heure était extrêmement utile quand on parle de cette expression on peut seulement vider un verre qui est plein donc remplissez ce verre tant que c'est possible ensuite videz-le et retournez au travail et je pense que votre travail est très estimable pour finir je voudrais remercier tous les panélistes pour leur message extrêmement utile ainsi que leurs recommandations merci aux personnes qui ont participé avec ces questions si importantes et je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire encore mais je suis très confiante et je sais que les expériences partagées aujourd'hui seront une base pour pouvoir continuer à montrer non seulement aux personnes qui sont défenseurs de cause en Afrique mais aussi les personnes qui souffrent de cette maladie mais sachez que ceci n'est pas le bout de la route pour les organisateurs des ateliers de travail nous allons déployer un sondage après l'atelier de travail pour comprendre ce que vous souhaitez ce dont vous avez besoin et j'aimerais vous dire que notre atelier de travail va mettre un terme avec les commentaires du docteur Franck Brennan qui est un avocat des droits de l'homme et qui amène des soins palliatifs également il croit énormément dans les droits de l'homme et c'est pour lui une lutte et un combat pour entre autres choses la question de la gestion de la douleur et ceci était réel pour le diabète de type 1 mais avant de passer aux commentaires de Franck je voudrais vous montrer cette diapositive avec quelques ressources qui sont disponibles grâce à nos amis à T1 International le programme de plaidoyer Pamoja IDF l'alliance NCD clan et d'autres ressources kenyans qui sont disponibles grâce à Joable merveilleux si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur toutes ces ressources contactez-nous et cet atelier de travail sera également enregistré vous pourrez y avoir accès comme on l'a mentionné vous aurez un sondage après cet atelier de travail je vous invite à donner des réponses sincères et honnêtes pour que nous sachions ce dont vous avez besoin et ce que vous aimeriez voir dans ces efforts de plaidoyer dorénavant et je voudrais insister encore une fois que ce n'est pas la fin du voyage que la communauté dans son plaidoyer ne termine pas quand les ateliers de travail se termine et pour tous ceux qui souffrent de diabète de type 1 il est nécessaire qu'il y ait un accès aux soins sans peur de coups de stigmates et dans la peur de ne pas avoir une vie longue et de bonne santé Franck je vous passe la parole merci je pense que ça a été un atelier de travail extraordinaire pour tout le monde avec ses commentaires et toutes ses sagesse des panélistes du continent et également avec la présence du rapporteur Dr. Murphy King merci pour tous ces commentaires si valables je vais simplement mentionner deux trois choses j'ai été touché par certains commentaires qui ont été faits par M-Rise les commentaires pourquoi est-ce que l'Afrique ne peut pas avoir accès à l'insuline après 100 ans c'est une question qui est très valable et aussi il est très important de se dire ok on a une voix on a une voix qui a du poids qui est importante et il faut se souvenir que ce n'est pas seulement pour la communauté mais en général et au sujet de la critique qui doit être recadré c'est important il ne s'agit pas seulement de faire du plaidoyer sur base des droits humains au niveau national et international mais aussi une idée qui est celle de dire on a une opportunité c'est ce qu'on peut faire et ce sont les grandes choses que vous allez faire pour vos citoyens pour vos compatriotes alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ceci et bien nous savons qu'il y a une question médicale avec le diabète de type 1 je crois qu'aujourd'hui on a amené les arguments qui peuvent être présentés dans le cadre des droits de l'homme et au niveau local national même au Brésil par exemple le droit à la santé le droit à l'information et le droit à la vie et le droit à la santé je crois que le docteur Mufagging a complètement et entièrement on parle de ceci en termes d'obligation pour les pays certainement en termes de l'OMS avec cette liste la politique nationale de diabète politique non discriminatoire et aussi en termes de nutrition particulièrement je pense que ces commentaires étaient extraordinaires le droit à l'information est extrêmement importante on en a parlé langage prise de conscience des communautés le droit à la vie et le droit à demander les choses auxquelles on a droit je voudrais remercier à tout le monde je voudrais remercier tout le monde vous avez fait un travail remarquable vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas isolé et je crois que c'est une des choses à retenir de cet atelier de travail vous êtes dans le continent vous devez rester en contact entre vous bien sûr et vous devez garder le contact aussi avec nous comme groupe d'organisation si vous avez besoin d'autre chose contactez-nous je vous demande de continuer continuez à aller de l'avant continuez avec votre travail et nous vous remercions d'avance pour tout ceci merci merci infiniment Franck ça a été un atelier de travail fantastique et je pense que c'est seulement une autre pierre à notre édifice donc merci à tous et on espère entendre vos commentaires et impressions et encore merci merci à nos panélistes merveilleux merveilleux et je vous souhaite à tous d'avoir une belle soirée merci encore merci Emma